Bienvenue au département OOP Bonjour à tous, ici Drew Stevens, producteur en chef pour Sea of Thieves. Je remplace encore une fois Joe pour la vidéo de cette semaine. Tout d'abord, je voulais vous parler des trônes de squelettes. Nous savons que les meilleures histoires, les meilleures aventures, les meilleures rencontres que vous pouvez faire sur Sea of Thieves sont avec vos amis ou avec d'autres équipages. Donc nous sommes vraiment excités à l'idée d'être certains que les prochaines aventures garderont une mécanique d'équipage multiple. Nous souhaitons fortement garder le côté social de ces aventures, mais nous comprenons que nous devons donner aux joueurs des meilleurs outils pour rencontrer d'autres équipages dans le monde. Vous pouvez être certains que nous travaillerons là-dessus pour les prochaines aventures. Nous avons entendu les discussions par rapport au temps qu'il faut aux joueurs pour finir les aventures des fonds de cales et qu'il faut pour accéder aux cosmétiques limités que nous mettons disponibles durant la période de l'événement. Donc nous changeons notre planning des aventures des fonds de cales pour une période de deux semaines. Donc attendez-vous que toutes les aventures qui suivront permettront aux joueurs d'aller s'amuser avec cette nouvelle expérience de jeu, leur permettront aussi de débloquer les promotions et les titres, et bien sûr aussi les nouveaux cosmétiques fantastiques que nous vous proposons. Donc l'événement des trônes de squelettes sera encore disponible une semaine, ce qui vous permettra de débloquer les dernières promotions et les titres qu'il vous manque, et aussi de vous acheter la tenue des squelettes qui reste encore disponible. Ensuite, les doublons. Il y a eu quelques questions et quelques commentaires par rapport à cette nouvelle monnaie que nous avons ajoutée dans le jeu, à cause d'une certaine confusion. Il y a eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux par rapport au fait que cette monnaie serait premium, et qu'elle serait le point d'entrée des microtransactions pour Sea of Thieves. Les doublons des fonds de cales ne seront jamais une monnaie premium. Nous ne souhaitons pas que les joueurs dépensent de l'argent réel pour les doublons des fonds de cales. Techniquement, nous voulons que les joueurs viennent et s'impliquent dans les aventures. Vous devez mériter ces doublons, et ils ne seront jamais disponibles via un système de microtransactions. La suite était la permanence de cette monnaie. En fait, cette monnaie va fonctionner de la même façon que l'or. Elle sera liée à votre compte, à votre personnage, et elle restera entre chaque événement. Donc, si vous ne souhaitez pas acheter la tenue des squelettes ou encore les sacs d'or, ou bien même les lettres de recommandation cette semaine, vos doublons seront conservés d'une aventure à une autre aventure. Ce n'est pas la peine de vous sentir pressé de dépenser toute votre monnaie avant la fin de l'événement des trônes de squelettes. Elle sera disponible pour la prochaine. Ensuite, les lettres de recommandation. Nous avons bel et bien entendu vos retours par rapport au fait que les lettres de recommandation ne sont pas tout à fait au point. Le but de ces lettres de recommandation était d'aider les joueurs vers l'objectif d'être pirate légende. Les joueurs pouvaient aller découvrir le nouveau contenu de Sea of Thieves via les aventures de fonds de cales, recevoir ces doublons des fonds de cales, et pouvoir les dépenser dans des lettres de recommandation afin d'accéder au statut de pirate légende, surtout pour ceux au plus haut niveau. Nous avons décidé de changer leur fonctionnement. Et nous allons changer ça prochainement. Donc, au lieu de vous donner un nombre fixe de points d'expérience comme vous avez pu le voir actuellement, nous allons les changer pour que quand vous les achetez, vous aurez directement un niveau complet. Elles fonctionneront de la même manière, par exemple pour un joueur niveau 25 qui va passer au niveau 26, ou pour encore un joueur niveau 48 qui passera au niveau 49. Ces lettres auront donc beaucoup de valeur au niveau supérieur. Nous sommes encore en train d'appliquer quelques modifications et de tester cette fonctionnalité. Mais nous allons faire en sorte que cela soit disponible dans la prochaine aventure des fonds de cales. Pour le patch de cette semaine, le mégalodon est de retour. Attendez-vous à rencontrer cette menace émergeant n'importe où dans le monde. Et certains ont même différentes personnalités. Vous pouvez vous attendre à en trouver certains qui sont timides et qui seront loin de votre bateau. Mais faites attention, car vous pouvez en rencontrer aussi qui sont très agressifs, et autant que celui que vous avez rencontré durant la quête de Young Green Deep. Voilà ce qui sera disponible dans le patch de cette semaine. Ainsi que quelques corrections de bugs et d'améliorations de performances. Pour le patch de la semaine prochaine, nous sommes impatients de vous proposer notre nouvelle aventure, les squelettes explosifs. Les squelettes ont trouvé un moyen de transporter des barils de poudre. Ils sont donc encore dix fois plus effrayants qu'auparavant. Comme pour l'aventure des trônes de squelettes, il y aura une toute nouvelle variété de défis disponibles pour les joueurs dans l'aventure des squelettes explosifs. Attendez-vous à débloquer de nouveaux doublons, et aussi de nouvelles promotions et de nouveaux titres vraiment cool. Et les joueurs seront vraiment excités quand ils verront les armes à thème squelette que nous mettons disponibles pour cette aventure. Nous avons aussi pris en compte quelques retours sur la rejouabilité que nous avons eue durant l'événement des trônes de squelettes. Vous pouvez vous attendre à avoir des promotions légendaires débloquées durant cette aventure. Les joueurs auront donc le choix d'y jouer pendant une période plus longue, et techniquement d'y jouer de façon différente, ou encore même avec d'autres équipages. Afin qu'au cours de votre progression, vous débloquez aussi de nouveaux doublons. Aussi, dans le patch de la semaine prochaine, nous allons essayer de corriger certains bugs critiques. Le bug du double venin de serpent, les cheveux passant à travers les longs manteaux, et surtout, la visée des squelettes portant un pistolet ou un tromblon. Nous allons essayer de corriger tout cela pour le patch de la semaine prochaine. Et ce sera tout pour moi cette semaine. Tenez-vous au courant la semaine prochaine pour la prochaine vidéo des développeurs. Prenez soin de vous, et à bientôt sur les océans ! Sous-titrage Société Radio-Canada